Bonjour, ici Didier du site Mon Potager Plaisir. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous donne un petit rendez-vous. Un petit rendez-vous à Paris, et bien oui, ça m'arrive, je vais sortir de ma campagne, de mon cantal natal, pour aller me perdre à la capitale, et pour aller sur un salon, le salon du survivalisme. Alors, le salon du survivalisme, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? Et bien, je vous l'explique déjà dans cette petite vidéo où j'explique que je suis un survivaliste. Alors, une petite parenthèse par rapport à cette vidéo où j'ai fait, entre guillemets, mon coming out de survivaliste, j'ai été, mais comment dire, je ne trouve pas les mots, je n'en revenais pas de voir comment ça a été super bien accueilli. Je vous avoue que j'ai appréhendé beaucoup avant de faire cette vidéo, ça fait, comme je le disais, des mois, des années que j'hésitais à la faire, que je n'osais pas me lancer, parce que j'avais peur de choquer, j'avais peur de blesser, j'avais peur de, ben, ouais, d'être rejeté aussi, il faut bien le dire. Et voilà, je suis, mais vraiment abasourdi, je suis époustouflé de voir, mais à quel point vous avez eu des réactions positives sur cette vidéo, à quel point, et puis à quel point vous êtes pour beaucoup vraiment très, très au courant de ce dont je vous parle dans cette vidéo, donc ça, vraiment, je n'aurais pas cru que ce soit à ce point-là, et puis au courant, et vous avez déjà commencé pour beaucoup à vous bouger. Et donc, franchement, c'est génial, mais ça m'a fait plaisir, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point, et les copains du coin, autour de chez moi, avec qui on parle de tous ces sujets, voilà, on a tous été, mais vraiment, emballés de vos réactions, c'est vraiment chouette. Donc, ben, ouais, continuez comme ça, franchement, c'est super. Alors, un survivaliste, chacun a sa propre interprétation du terme. Moi, je suis plutôt pour un survivalisme coopératif, bienveillant, constructif, ben voilà, et donc, c'est ce qu'on essaye de créer avec quelques copains, ici, dans le Cantal. Et on va vous présenter tout ça à ce salon du survivalisme, du 22 au 24 mars prochain, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça sera à Paris, ça sera Porte de la Villette, au Paris Event Center, avec un superbe accent. Ben voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à venir en discuter, parce que je suis sûr qu'on aura plein de choses à se dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Déjà, on va essayer de vous donner envie de venir vivre dans le Cantal, parce que le Cantal, franchement, c'est un territoire qui est vraiment magnifique, qui est vraiment préservé, où il y a encore plein de places pour accueillir des nouveaux venus. Il y a quoi ? Il y a de l'immobilier pas très cher. On est loin des centrales nucléaires, on est loin de tous les sites CVSO dangereux. Il y a un taux de chômage, je crois bien, je suis à peu près sûr que c'est le taux de chômage le plus bas de France. Donc, vous êtes sûr de trouver du boulot si vous venez vous installer dans le Cantal. Donc, ouais, venez nous rejoindre, c'est vraiment chouette. Et puis, voilà, ça c'est le premier objectif qu'on a avec les copains en venant sur ce salon. Le deuxième, c'est de vous présenter un petit peu tous les stages qu'on organise, des stages, alors, autour du survivalisme avec des gros guillemets, parce que nous, c'est plutôt la permaculture, le jardin et l'aspect autonomie. Avec chacun de nos spécificités, avec chacun de nos points forts, qu'on va vous présenter pendant nos trois jours de présence sur ce salon. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Ben voilà, moi je serai souvent sur le stand, des fois j'irai voir d'autres conférences, parce qu'il y en a qui sont chouettes. J'en donnerai une le samedi matin à 11h30. Donc voilà, si vous pouvez être là, eh bien venez me faire un petit coucou, ça me fera super plaisir. Je vais vous présenter une conférence où je vous parlerai du potager du survivaliste. Eh ben oui, c'est le salon du survivalisme, donc pourquoi on se gênerait ? Alors, je vous expliquerai en gros qu'est-ce que c'est dans ma tête le potager du survivaliste, et pourquoi ça devrait intéresser tout le monde, et pas que les parano qui sont fans de survivalisme. Donc voilà, alors sur ce salon-là, vous allez le voir, malgré l'intitulé, c'est très grand public, et c'est très ouvert, et on parle de plein de choses qui ne font pas peur du tout. Alors quand même, parce que ce salon, il s'appelle salon du survivalisme, mais aussi de l'autonomie et de l'endor. Et l'autonomie, c'est vraiment ça qui compte pour nous, pour les petits cantaloups. Entre autres, on va greffer plein de choses dessus, il y en a certains d'entre nous, alors moi je suis plutôt spécialisé, jardin potager, et puis également tout ce qui est, je vous présenterai tous les aménagements que j'ai fait dans ma maison, pour être le plus autonome possible, et le plus low-tech possible. Il y a un copain qui est beaucoup plus dans l'autonomie, mais plutôt high-tech, qui maîtrise tout ce qui est panneau solaire photovoltaïque, panneau solaire thermique, qui est également, avec sa femme, ils sont vraiment au point pour tout ce qui est, au point que, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vas-y, voilà, pour tout ce qui est éducation à la maison, parenté bienveillante, etc. Alors que moi, je suis parent pas bienveillante du tout, mes filles, pourrez-vous le confirmer ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un copain qui est permaculture, jardin-forêt, qui maîtrise vraiment les designs et tous les concepts de permaculture. Un autre encore, qui est plutôt en moyenne montagne, à pas loin de 1000 mètres d'altitude, quelque chose comme ça, et qui est donc, voilà, qui sait ce que c'est un hiver rude, et qui a une maison 100% autonome qui pourra vous expliquer tout ça. Donc voilà, il y a une chouette équipe qui sera là, qui viendra du Cantal pour ce salon. Le salon, alors le salon, oui, j'avais oublié de préciser un petit peu plus, donc ça va parler de plein de thèmes qui sont, vous allez voir, qui peuvent intéresser plein de monde. J'ai pris un petit papier parce que je vais en oublier tellement il y en a. Alors tout ce qui est d'abord survie, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi je mets des guillemets, non, on l'assume, survie, avec donc le bushcraft. Bushcraft, c'est en gros, c'est les adultes qui veulent jouer au scout, quoi. Je veux qu'il y ait récadé, je peux me faire des amis, mais voyez un peu l'idée. Donc chouette, voilà, pour apprendre à se débrouiller avec un couteau en pleine nature, vraiment sympa. Les communications, voilà, des moyens de communication plus, comment dire, plus autonomes. L'orientation, bien sûr, et puis tout un tas de savoir-faire utile en pleine nature. L'outdoor, avec, donc on parla, rando, escalade, montagne, également nautique. Donc voilà, toutes ces activités de pleine nature. L'autonomie alimentaire, bon, ça, c'est tout ce dont je vous parle sur mon potage et plaisir. Mais il y aura également l'hydroponie. Moi, je n'en parle pas. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de me plonger. Mais il y aura des spécialistes de l'hydroponie, donc n'hésitez pas à venir voir. Tout ce qui est sur les énergies, avec le photovoltaïque, le thermique, l'éolien, l'hydrolien, les différentes solutions de stockage, etc. Maisons autonomes. La gestion de l'eau, avec récupération de l'eau de pluie ou des eaux souterraines, la purification, le traitement, le stockage de l'eau. Et puis enfin, santé et sécurité, avec les gestes de premier secours, les kits de premier secours, les petits, tout ce qui est self-défense, etc. Et puis, il y aura plein de petits ateliers et d'animations qui seront vraiment intéressants dans plein de domaines différents. Notamment, j'en parlais à l'instant, les gestes de premier secours, par exemple. Ça peut être utile. Qu'est-ce que j'oublie de dire encore ? C'est tous les jours, ça doit être de 9h30 à 18h. Un petit nocturne le samedi soir. Donc, voilà, si vous êtes un peu à la bourre, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Et puis, regardez aussi le programme des conférences. Il y a plein de choses, mais il y a vraiment tous les styles. Il y a des mecs avec des gros fusils. Il y en a avec plutôt des plantes sauvages. Il y en a d'autres qui mangent des insectes. Enfin, vous allez voir, il y a de tout. C'est vraiment chouette. Il y en a pour tous les goûts. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à vous retrouver à ce salon. Venez nous voir. Et puis, vive le Cantal. Vous allez voir, c'est un super département où vous aurez envie de venir vous installer. Il n'y a aucun doute là-dessus. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui reparlera à nouveau du potager ou autour du potager. On va voir, on va voir. J'ai quelques petites idées. Et puis sur ce, voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Salut !